Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je suis sûr que vous avez peut-être inondé avec beaucoup de vidéos d'encouragement, mais on en a quand même besoin d'aujourd'hui, je pense. Et ceci n'est pas une prédication, mais j'aimerais partager quelques points pratiques que j'apprends. Et aujourd'hui, on est dans une bataille pour nos esprits. Comme à aucun autre moment de l'histoire, nous sommes exposés à un débordement d'informations non confirmées. Mais pensez bien et clairement. La pensée anxieuse n'est dans rien et elle est tout aussi contagieuse que la contagion que nous essayons d'éviter. Voici quelque chose que j'apprends à la volée. Numéro 1. Si nous devons quand même passer par ces moments, faites savoir à votre entourage que vous appréciez d'être à leurs côtés pour la balade. Numéro 2. Louez Dieu et priez pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler avant de vous enfouir dans vos pensées. Numéro 3. Recherchez des informations fiables et confirmez auprès d'un certain nombre de sources clés. Pas besoin de synthétiser toutes les sources de la planète. Numéro 4. Dès que vous entendez quelqu'un commencer une phrase avec « J'ai entendu que » avec gentillesse et avec respect, demandent après leurs sources. Numéro 5. Évitez la spéculation. Cela conduit seulement à une réflexion plus anxieuse. Numéro 6. Déposez ou éteignez vos téléphones régulièrement pour faire une pause dans votre esprit. Dites à la famille que je serai hors ligne pendant quelques moments. On en a besoin d'une pause. Numéro 7. Parlez-en, mais évitez des conversations sans fin. Si vous ne l'avez pas remarqué, ils ne finissent jamais. Numéro 8. Utilisez les notes. Nous sommes tous multitâches en cherchant des solutions comme des fous. Laissez les blocs notes aider à alléger la charge qui est déjà dans l'esprit. Numéro 9. Pas populaire, mais faites de l'exercice. C'est un exercice scientifiquement prouvé pour améliorer la réflexion et diminuer le stress. Il existe des centaines d'exercices à domicile sur YouTube. J'ai déjà fait quelques-unes. Numéro 10. Souriez et dites bonjour à des gens. C'est encore permis. Et cela pourrait littéralement suffire à aider quelqu'un à passer la journée. Numéro 11. Concentrez-vous sur le temps de qualité avec vos proches. Si vous avez toujours souhaité avoir plus de temps avec eux, votre souhait est peut-être devenu réalité. Faites savoir à vos proches sous votre toit, à la maison, et faire-les sentir qu'ils sont aimés et protégés. Numéro 12. Lorsque l'avenir est difficile à voir, regardez dans le rétroviseur et réfléchissez à tout ce que Dieu a fait pour vous et vous a fait vivre depuis votre naissance. Il a toujours été, il est toujours, et il sera toujours fidèle. Numéro 13. À chaque fois que vous entendez les mots coronavirus ou COVID-19, cite le nom de Jésus. Cite le nom de Jésus. Pensez le nom de Jésus. Et n'essayez pas d'entrer dans la réflexion sur le sujet sans citer la grandeur de son nom. Et enfin, lavez-vous les mains et soulevez-le en louant Dieu pendant cette tempête, car Dieu, car Dieu nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. De Timothée, chapitre 1, verset 7. Que le Seigneur nous garde sous soi et qu'il nous protège et tous ensemble, tous ensemble, il va nous faire grandir par ses épreuves. C'est notre moment, les chrétiens. C'est notre moment à briller la lumière et activer nos fois, activer notre foi. Et c'est le temps de la présévérance. Mais nous ne pouvons pas faire sans le Christ. Il est là. Et il est fidèle. Et bonne soirée. Passez une semaine bénie. Vraiment bénie. Merci. Joshua.